Des téléphones ont été détruits. Des puces ont voulu confisquer nos puces. Les portables ont été rendus sans puces. Il a fallu qu'on se batte à l'intérieur du commissariat central pour que nos puces nous soient restituées. Des camarades ont été déposés à 2h du matin, 3h du matin. Nous watcher l'EMG sous la pluie. Nous watcher l'EMG sous la pluie. Sans puces, sans téléphone, sans khalis, sans rien. Nous avons une police de plus en plus voyou. Nous avons un État qui utilise de plus en plus des méthodes voyou. Nous avons fait des libérés des gens à 2h du matin, 3h du matin. Nous avons commencé avec nos camarades de Nitu Deguvaler. Il y a des mois de cela. Ce sont des méthodes voyou. Ce sont des puces qui ont été détruits systématiquement. Ils ont été détruits systématiquement. Ils ont été détruits systématiquement pour les puces. Pour les puces, ils n'ont pas besoin d'un message pour Yamba ou pour Chouma. Nous dégageons nos responsabilités. Ce sera l'État du Sénégal. Nous dégageons nos responsabilités. Nous sommes des organisations responsables. Les policiers et les gendarmes qu'on a sortis aujourd'hui, le millième aurait pu assurer une manifestation en bonne et due forme. Et le commissariat central-là commence vraiment à poser des problèmes parce que ces méthodes voyou-là ont cours ici. Nos voitures, qui ont été aussi kidnappées, on va nous les restituer. Il s'agit exactement de quatre voitures. Ces voitures-là nous appartiennent. On n'a qu'à nous les rendre. Je rappelle clairement que nous n'avons pas de manifestation en place de l'obélisme. Nous n'avons pas d'arrêter. Nous n'avons pas de manifester. Je me rappelle que ces manifestations, même interdites, illégalement, illégitimement, anticonstitutionnellement, je précise, ce n'est pas un délit. Si nous participons à une manifestation interdite, nous n'avons pas d'un délit, ce n'est pas un délit. C'est pourquoi le dossier est vide. Notre arrestation et notre détention sont illégales. On ne nous a pas permis de parler à nos avocats. On ne nous a pas permis d'appeler nos parents. On ne nous a pas notifiés de charges. Donc nous avons été des otages de l'État néocolonial du Sénégal, de l'État de plus en plus voyou dictatorial du Sénégal. Nos voitures, vous allez nous les restituer. Mais au moins utilisez des méthodes conventionnelles.